... Mesdames, Messieurs, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Docteur. Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous d'être présents ce vendredi après-midi pour cette cérémonie des voeux et les départs en retraite, la célébration des retraités de l'année. Alors avant de revenir, comme le veut, la tradition sur l'année qui s'est écoulée et puis d'essayer bien sûr de vous dresser le panorama de ce qui nous attend dans les 12 mois, 11 maintenant, le mois de janvier est bien avancé, donc dans les 12 mois qui viennent, je voudrais vous dire quelques mots après 6 mois en ce qui me concerne parmi vous. Alors je suis arrivé en plein été, en pleine chaleur, ça m'a permis d'arriver dans un contexte plutôt agréable, j'ai pu rencontrer pendant l'été un grand nombre de professionnels, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire quand on arrive, dès que le rythme institutionnel a pleinement repris, d'appréhender les dossiers, et évidemment au mois de juin me confirmer que je ne m'étais pas trompé sur le climat breton, que je connaissais, mais je lui ai dit, c'est bon, je suis dans le Morbihan, on est bien. Et puis le rythme institutionnel a repris dès septembre, la pluie a repris avec, n'est-ce pas monsieur le maire, surtout ici, et ni l'un ni l'autre ne se sont arrêtés depuis. Alors, Quelques mots pour vous remercier pour votre disponibilité, remercier les professionnels pour leur accueil, les résidents, les familles, et cet accueil de la part de toutes et tous m'a permis, je pense en tout cas, de m'impliquer très rapidement, et donc je tenais à le dire ici, à vous remercier, et ainsi qu'à vous dire le plaisir que j'ai d'avoir intégré cet établissement. Mais il y a fini par les deux mois, 2019 a été une année de transition, une année de transition forte, difficile parfois, et de cette transition émerge l'installation d'un nouveau modèle institutionnel. Alors il y a bien entendu le changement de statut de l'établissement, pas si simple que ça, nous sommes maintenant établissement social et médico-social, c'est la traduction de notre changement d'activité, vous l'avez traversé dans les années précédentes, j'y reviens pas, mais ce changement au cours d'année a été complexe, y compris sur des choses qu'on ne voit pas nécessairement, pour l'administration, je voudrais les remercier, puisque changer de statut au mois de mars, c'est un beau cadeau, techniquement, pour gérer ça, donc merci à l'équipe administrative en particulier d'avoir géré ce changement. Cette évolution, elle a conduit à l'installation du nouveau conseil d'administration, vous y reviendrez sans doute, avec une composition, avec des compétences qui sont différentes du conseil de surveillance. Toujours au niveau institutionnel, on a deux commissions de coordination gériatrique qui se sont réunies et organisées cette année, et merci au docteur Tanguy, puisque c'est lui qui en a la charge, et de l'organisation et de l'animation. Et puis nous avons relancé les conseils de la vie sociale sur l'établissement. L'offre de service, vous la connaissez maintenant, elle est bien installée, EHPAD, unité d'hébergement renforcée, un SIAD, 109 places, puisque fusionné avec celui de Jocelyn, un accueil de jour, de l'hébergement temporaire, l'équipe spécialisée Alzheimer, donc un panel assez complet de prestations qui sont proposées. Nous travaillons en lien étroit, bien sûr, avec la clinique des Augustines, puisque l'UCC est installée dans nos murs. Alors l'établissement, il s'est également l'année dernière fortement engagé dans le projet de la dynamique du projet d'accompagnement personnalisé. Ça paraît lointain comme ça, mais c'est un outil structurant pour nos équipes, pour nos professionnels, pour améliorer nos pratiques, et associer les résidents et les familles à leur prise en charge. Merci, là aussi, à l'encadrement et aux référents pour leur investissement l'année dernière, et puis maintenant, en 2020, pour la mise en œuvre de ce projet d'accompagnement personnalisé. On a la chance d'avoir une activité qui est toujours forte, plus de 99% de taux d'occupation sur l'EHPAD. L'ensemble de nos services ont une activité qui est présente avec de la demande, parfois de l'attente. Mais en tout cas, nous avons cette activité-là, et nous avons maintenant une commission d'admission qui permet de fluidifier et de prioriser les demandes. Le contexte budgétaire, on en parle, évidemment, qui est délicat dans cette période de transition. On a dû prendre des mesures de gestion, on devra continuer à en prendre un certain nombre, forcément, pour réatterrir et retrouver notre modèle. On peut quand même souligner l'accompagnement de l'ARS qui tient ses engagements et nous soutient de manière forte au niveau financier. Un petit mot, voire un grand mot pour les équipes soignantes qui restent mobilisées dans ce contexte pas toujours simple. Elles restent mobilisées auprès des résidents, auprès des usagers du CIAD. Et je voudrais les saluer plus particulièrement, les remercier pour leur investissement au quotidien, quelles que soient les évolutions statutaires. Alors, 2020, 2020 sera l'occasion de poursuivre et de faire aboutir un certain nombre de projets et démarches. Je vais en citer quelques-uns, je ne vais pas, évidemment, vous faire une liste complète. On va finaliser le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, le CEPOM. Alors, ce CEPOM, c'est un outil contractuel qu'on est en train de négocier avec l'Agence régionale de santé, avec le Conseil départemental, en coordination avec l'ensemble des EHPAD et des CIAD de la direction commune. Ce CEPOM va nous donner notre feuille de route en termes qualitatifs. Il va aussi nous donner nos moyens pour les 5 ans à venir. Donc, c'est évidemment un moment important pour l'établissement. On avance au projet d'infirmière de nuit en EHPAD. Ce projet avait émergé il y a quelques temps maintenant. Il est en train de se structurer. Nous allons travailler avec l'HAD de Pohermel. On devrait pouvoir déployer ce dispositif sur le premier semestre 2020. Je crois que c'est un sujet qui était attendu assez fortement sur l'établissement. Qualité de vie au travail, on en parle beaucoup. C'est évidemment un sujet important dans un contexte difficile pour nos professionnels. On a été retenu, dans le cadre d'un appel à projet régional, pour le financement de RAILF Personnes. C'est un investissement important. Nous allons pouvoir équiper environ 55 chambres sur l'établissement. Donc, la quasi-totalité des services de l'EHPAD vont être équipés de ce type de dispositifs qui sont très précieux. C'est reconnu, c'est repéré maintenant dans les établissements qui les ont installés. C'est très précieux parce que ça améliore les conditions de travail, moins de manutention, moins de manipulation. Ça améliore le confort des résidents également. Et donc, sur 2020, nous allons pouvoir équiper un grand nombre de chambres sur l'établissement. Nous travaillons sur le projet de la pharmacie avec une réflexion qui est en cours. On aura à travailler en interne, évidemment, sur les impacts de cette réorganisation. Réorganisation des équipes de nettoyage, hôtelière. Là aussi, un sujet qui est un petit peu récurrent et sur lequel nous avons commencé à travailler et à avancer. On sait les difficultés liées aux effectifs, liées à la configuration des locaux, qui n'est pas toujours simple. Et nous allons poursuivre cette réflexion avec la volonté d'aboutir en septembre. On va continuer sur un travail de fond, les projets de service, les projets de service de l'UHR, de l'accueil de jour, du SIAD. Ce ne sont pas que des bouts de papier que ces projets de service. C'est vraiment comment on fonctionne aujourd'hui, comment on veut fonctionner dans l'avenir, avec quelles évolutions sur nos pratiques. Je vais m'arrêter là. Un dernier point quand même sur les partenariats qu'on veut continuer à développer, à renforcer au niveau local, bien sûr. En lien avec le SIAD, il y a déjà des partenariats importants. Le lien avec l'espace autonomie, avec les médecins généralistes importants, avec la maison médicale. On doit pouvoir encore pousser cette collaboration. On a la chance d'avoir une très grande proximité pour améliorer l'accompagnement des résidents. Donc je pense, après seulement six mois parmi vous, que 2020 sera une année de consolidation. Je souhaite qu'elle continue à se passer dans ce climat social qui est constructif, qui est serein. J'ai envie de dire qu'il est relativement simple ici dans l'établissement et il nous permet d'avancer ensemble. Je veillerai, je fais une partie de ma lettre de mission, à être présent bien sûr, à être en proximité, disponible, pour impulser et coordonner ces différents projets. En attendant, ces mois à venir, pour conclure, évidemment, je vous souhaite tout simplement à tous et à tous une excellente année 2020. Merci. 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 Erwann pour ce petit tour de l'année passée et puis surtout les perspectives que tu as pu donner sur la feuille de route 2020 pour l'établissement, sur le président du conseil d'administration, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations qui nous accompagnent dans nos démarches, mesdames et messieurs les personnels soignants, chers docteurs, mesdames et messieurs, je veux tout d'abord, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, vous adresser des voeux extrêmement chaleureux pour 2020, des voeux pour chacun d'entre vous, pour vos proches, des voeux aussi pour nos projets, ceux du groupement hospitalier de territoire, des voeux de bonheur pour chacun d'entre vous, des voeux de réussite, de santé, évidemment. Je veux aussi, pour la pointe qu'il va l'a fait, et probablement le président le fera aussi, avant qu'on se projette dans l'avenir, rendre devant vous et avec vous un hommage à appuyer aux équipes de l'établissement, qui sont souvent sollicités par les familles, par les résidents légitimement, et qui sont, en tout cas, quoi qu'il arrive, toujours présentes. Donc, c'est aussi l'occasion, les voeux, de saluer leur engagement et leur travail, et de les remercier pour leur investissement. Sans ces professionnels, évidemment, on a dû avoir les plus belles structures du monde sans l'engagement des équipes. On ne peut pas apporter l'attention aux résidents, donc mon rôle, notre rôle sera, pour leur apporter encore, en 2020, comme on l'a fait en 2019, une attention particulière de façon à ce qu'on puisse créer des conditions d'une mobilisation indispensable pour prendre en charge nos aînés, les personnes âgées que nous hébergeons à Malé 3. Alors, quelques mots, puisque Erwann, c'était son rôle, et c'est le directeur des idées de l'établissement, de dire ce que sont les projets de Malé 3. Il m'appartient, en tant que directeur du groupement, de peut-être vous dire comment le groupement évolue dans une direction commune, et dans cet ensemble qui peut paraître un peu gros, parfois lointain, comment Malé 3 joue son rôle et a bien une mission vite à fait importante et consolidée. Alors, évidemment, tout ça vient d'obligations réglementaires et légales, la constitution du groupement hospitalier du territoire. Ça a un avantage, c'est que ça nous a obligés à réfléchir tous ensemble à l'organisation publique de la santé sur ce territoire. Je veux souligner qu'on a passé beaucoup de temps ces derniers mois à nous pour asseoir cette réflexion territoriale, cette réflexion sur le, ce qu'on appelle dans notre jargon, le projet médico-soignant partagé, qui est la réflexion médicale soignant de cet établissement. qui s'envoie déjà dit précédemment, mais c'est quand même la première fois que cet établissement réfléchissait ensemble à ces organisations. Et dans le contexte qui est le nôtre, on doit, à partir de ces coopérations, inventer ce que sera l'organisation hospitalière de demain pour répondre à un accroissement de population, en tout cas dans ce territoire, que c'est ce qui sera profillé, et puis surtout, un vieillissement de la population dans un contexte où la démographie médicale est évidemment celle que vous connaissez, même s'il n'y a même pas des efforts faits dans l'intermédiaire. On doit tout à la fois répondre à des besoins qui croissent avec... Donc c'est ce à quoi nous avons consacré beaucoup d'énergie, consolider ce groupement, consolider la direction commune, amener des coopérations, faire que les professionnels se connaissent, travailler ensemble, portent des projets, et puis avec... Vous l'avez vécu, ça a créé des moments d'inquiétude, de tension, des organisations un peu différentes, des transferts d'activités sur d'autres sites, des arrivées de nouvelles activités sur d'autres, et donc la nécessité évidemment de se faire comprendre, de monter les projets avec les professionnels eux-mêmes, et de les accompagner dans toutes ces démarches, et à nouveau les remercier de s'être engagés dans tout cela. Tout ça a mobilisé évidemment beaucoup d'acteurs, avec des beaux résultats, qui sont le fruit d'un travail ensemble renforcé, qui montre à quel point les établissements s'engagent, évoluent, offrent des services, des réponses nouvelles à la population du territoire. j'insiste sur ça, parce qu'au début de la création de ces groupements hospitaliers, la crainte qu'il y avait un nombre d'habitants, de professionnels, et parfois d'élus, était que ces groupements amèneraient des regroupements, et donc une disparition d'un certain nombre de services en proximité. Donc, je veux démentir, et je pense que nous l'avons fait dans les faits, mais je vais y revenir quelques instants. Il faut avoir en tête que ce que nous construisons, c'est encore une fois dans notre jargon, c'est la gradation des soins, c'est-à-dire tout à la fois avoir sur un hôpital dit de recours, qui est l'hôpital de Vannes, des services les plus pointus possibles, dans une évolution médicale extrêmement soutenue, avec de nouvelles technologies, la robotisation, l'aide à la décision, des nouvelles molécules, des choses qui se complexifient, et qu'on ne peut pas, pour des raisons aussi de spécialité médicale, les médecins, dans leur formation, sont de plus en plus spécialisés, qu'on aura du mal à amener partout en proximité. Donc, les cas de technique qui se consolident et se renforcent, et qui doivent se consolider et se renforcer pour pouvoir répondre aux besoins d'un territoire. Donc, quand on renforce Vannes, on renforce un pôle de santé pour le territoire. Donc, sur les aspects maternité de niveau 3, vous avez vu dans la presse récemment un petit reportage, il n'y a pas de niveau supérieur sur la sécurité des maternités, c'est caractérisé par de la réa néonade, tout ce qui touche la filière AVC, la thrombectomie, la cardio-interventionnelle, par exemple, tout ça, évidemment, ne peut se faire que quand les équipes médicales sont assez conséquentes, suffisamment formées, avec des équipements et des plateaux techniques qui sont de plus en plus lourds et probablement, dans les années à venir, où on vient avec ces évolutions techniques, et bien, il faut, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire, que l'établissement qui est dit de recours pour tout le territoire puisse continuer de se développer. Ça ne doit pas dire que tout doit être concentré là, bien au contraire, il faut aussi organiser une présence en proximité sur le territoire de santé et la chance que nous avons, en tout cas, pour les établissements publics, c'est, vous avez évidemment en tête la cartographie, c'est d'avoir un maillage territorial et donc une présence en proximité dans des bassins de population proches. Et donc, ce qu'on doit aussi faire, c'est organiser la gériatrie, les urgences, un certain nombre de consultations spécialisées, avancées, on doit organiser une certaine proximité. Et donc, à partir de Vannes, qui est plutôt un établissement attractif, le littoral l'est aussi, on essaye d'attirer les médecins pour les déployer sur le territoire et les amener sur ces établissements de proximité. Ça, c'est le projet médical et concrètement, ça amène des consultations avancées dans les choses nouvelles. Ici, il y a une unité cognitive ou comportementale, l'UHR. Voilà, concrètement, pour Malétroir, ça veut dire amener des dispositifs spécifiques. Pour l'Hermel, c'est amener de la dictologie, c'est amener du soin de suite, des choses comme ça qui doivent rester absolument en proximité. Donc, un projet pour ces sept établissements avec des établissements de recours, des établissements dits de proximité. Certains ont des spécificités dans ce dispositif. En Bélif, par exemple, sa spécificité, ça va être une lapalissade, mais c'est quand même d'être isolé dans un lieu un peu particulier. Pour l'Hermel a un rôle spécifique. Je vais beaucoup insister sur ce point alors des vœux à Poulermel parce qu'il conserve un plateau technique assez conséquent qui est nécessaire parce que situé à mi-chemin entre Rennes et Vannes et que pour les habitants de ce territoire, il est indispensable d'avoir des urgences, une maternité, un certain nombre de services comme ceux qu'il y a aujourd'hui parce que sinon, l'éloignement serait trop important pour un certain nombre de services. on essaie de consolider ce plateau technique-là. L'établissement public de santé mentale du Morbihan qui est le PSM de Saint-Avé a lui un rôle d'établissement de recours en matière de psychiatrie pour le double territoire. Il a aussi un établissement positionné à Saint-Avé et puis à CNP, à CATTP sur Malétroit et tout un dispositif et tout un maillage de la psychiatrie. Et puis un rôle particulier pour notre établissement à Malétroit autour d'une spécification, une spécialité gériatrique qui nous fait en collaboration évidemment avec la clinique des Obstines qui a un rôle important à jouer dans ce domaine-là puisqu'elle porte la filière gériatrique. Mais en tout cas, vous voyez, je voulais partager avec vous ces éléments-là parce que sinon, parfois, ce qu'on lit ou des déclarations que font certains acteurs ne permettent du pas et qui m'appartient de tenter de nous éclairer sur ce qu'on est en train de faire. Donc, redonner cet enjeu autour d'un projet, un plateau de recours, des plateaux de proximité, un maillage, des spécifications, des spécificités pour certains sites comme celui de Malétroit. Et c'est ce dispositif-là qu'on essaie de construire dans un moment un peu difficile financièrement. et en tout cas, la plus grande difficulté, c'est de trouver les équipes médicales qui nous permettent de porter un tel projet. Mais la chance que nous avons, c'est une certaine attractivité bretonne, morbianaise et en tout cas ventez qui nous aident bien dans ce dispositif. Donc voilà, je voulais insister sur ce projet, sur ce maillage. Là aussi, vous avez lu un certain nombre de choses dans la presse, alors parfois un peu prématurément puisque les sujets ne sont pas complètement travaillés, mais pour pouvoir déployer ce maillage et ce projet médical, mais parfois, on a aussi besoin d'investissements complémentaires, ce qui, dans notre jargon, nous amène à dire qu'on a travaillé à SDIR, on a été questionné tout à l'heure, c'est un schéma directeur immobilière architectural, dit autrement, c'est de quels investissements avons-nous besoin pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et donc, on a développé ce projet-là. Certains établissements ont déjà vu leur restructuration engagée, au final, c'est le cas à Malétrois, on a un établissement qui est tout à fait adapté à son activité, mais si on a fait récemment des travaux à proximité dans les étages pour adapter les locaux à des nouvelles activités, en tout cas, désormais, le site est finalisé, il est attractif. Pour Niviac, c'est la même chose, le site est complètement structuré, vous l'avez peut-être lu dans la presse aussi, le centre hospitalier de Béli, en tout cas, on a déménagé dans les locaux, même si le projet n'est pas complètement finalisé, puisqu'il y avait des démolitions, des licitations, mais sur le début de l'année, on aura un nouvel établissement tout neuf à Béli, ce qui est tout à fait intéressant, et puis, vous l'avez sans doute lu aussi dans la presse, pour Jocelyn, on lance le permis de construire a été octroyé, et il nous restait à porter des efforts et des réflexions sur Oray, Van et Pleuermel, donc c'est ce qu'on a fait, avec des projets qui sont assez conséquents, qu'on va présenter à l'Agence régionale de santé, avec l'idée d'aller chercher des investissements au niveau national, l'instance nationale qui traite des gros projets hospitaliers de plus de 50 millions d'euros, qui s'appelle le COPERMOU, donc en gros, le ministère de la santé et du budget au niveau national, et qui valide les gros projets, alors c'est à la fois le moment est contraint sur le plan financier, donc c'est réellement un projet qui est ambitieux, mais qui vise à bien consolider le maillage territorial, le moment est difficile financièrement, mais en même temps, dans la presse aussi, vous avez lu que la ministre de la santé et le gouvernement récemment, dans le cadre du plan hôpital, a annoncé un certain nombre d'aides pour que les établissements de santé qui sont sous tension puissent porter à nouveau grâce à des reprises de dettes, je ne sais pas si vous avez vu ça, ou des soutiens financiers particuliers, engager des travaux pour répondre aux besoins de la population, donc finalement, je trouve que notre projet vient à point à nommer dans ce dispositif national qu'on n'espérait pas jusqu'à présent, en tout cas, sachez qu'on a donc un dossier qu'on va pouvoir présenter dans ce cadre-là, avec évidemment des négociations à conduire, on n'est pas sûr d'aboutir, mais on a un certain atout et d'argument. Je voulais partager ça avec vous parce que je pense que c'est important que vous sachiez, puisque vous êtes membre d'un groupement, d'une direction commune, ce sur quoi on se concentre et comment l'établissement de Malet 3 s'inscrit dans ce dispositif. Je ne redirai pas tout ce qui est à indiquer que je partage et qui vous donne un peu les perspectives pour l'année 2020 et qui nécessitera qu'on se mobilise je partage avec toi l'idée que le projet de vie individualisée qui permet de partir du projet de la personne pour organiser la prise en charge est vraiment quelque chose qui est fondamental et culturellement important. Je m'en arrêterai là pour laisser la place traditionnelle au moment de convivialité autour de la galette. Je suppose que c'est toujours la galette parce que c'est attendu la galette ici mais en tout cas par moi par vous aussi. Donc j'en resterai là en exprimant juste trois priorités pour le président. Il me semble qu'il nous faut veiller à l'équilibre budgétaire et revenir et bien expliquer les raisons par lesquelles on s'en trouve là et la signature du contrat plus un objectif et de moyens sera aussi le moment on a une négociation avec l'agence et le département pour qu'on puisse leur dire voilà on a fait un certain effort de réorganisation territoriale on a besoin d'être accompagné il faut vite restabiliser l'établissement de façon à ce qu'on puisse continuer d'investir et d'accompagner les professionnels donc premier élément équilibre budgétaire et contrat plus un objectif et de moyens je pense tu as évoqué ça aussi Erwann il nous faut poursuivre et développer les coopérations avec la clinique des Augustines mal étroit et clinique mais groupement et clinique puisque c'est un partenaire avec lequel on travaille sur beaucoup de dossiers qui a une vraie spécificité gériatrique et donc je pense qu'on a un honneur partilier qu'il nous faut sur la base des excellentes coopérations qu'on a tissé à Flermaine tu parlais de l'UHR qu'on porte ici il nous aide à mener une ressource médicale sur Josselin par exemple donc voilà donc il y a pas mal de coopérations qu'il faut poursuivre et puis toujours évidemment dans ces périodes de transformation ou d'inquiétude des professionnels accompagner les équipes et les résidents concerter les acteurs dialoguer et puis je sais que vous êtes attentif à ces questions monsieur le président renforcer la communication parce que dans ces moments de transformation il faut savoir expliquer ce qu'on fait faire participer les acteurs aux décisions en tout cas merci pour votre attention mes excuses pour avoir toujours été un peu trop long et puis tous mes voeux de santé plein de belles choses pour chacun d'entre vous merci de votre attention président monsieur le directeur général du groupement hospitalier français-l'Atlantique monsieur le directeur délégué mesdames messieurs le personnel de l'établissement mesdames messieurs chers collègues élus chers amis je suis très heureux de vous présenter au nom du conseil d'administration de l'EHPAD de Malais 3 mes meilleurs voeux pour l'année 2020 des voeux de bonheur de santé bien sûr et de réussite pour vous vos familles et vos proches je souhaite exprimer toute ma gratitude envers l'ensemble du personnel de l'établissement qui chacun dans son domaine dépense beaucoup d'énergie au quotidien et fait preuve d'un grand savoir-faire 2019 vous l'avez dit tout à l'heure monsieur le directeur de l'année n'a pas été une année de tout repos pour l'établissement notre hôpital local a changé de statut et est devenu un établissement social et médico-social que nous appelons un ESMS c'est un changement important puisque dorénavant l'établissement qui reste une entité autonome est rattaché à la commune qui dispose de trois membres nommés au conseil d'administration Michel Le Sautère Lebel et Alain Brogard que je remercie de m'épauler dans cette mission Cette modification de statut ne s'est pas déroulée vous l'avez dit sans difficulté les délais de prise de décision de toutes les parties concernées les modifications d'arrêté les changements de normes comptables tout cela a demandé du temps nous y sommes arrivés et c'est bien là l'essentiel La bonne administration des établissements de santé est évidemment cruciale mais elle est avant tout au service des conditions d'accueil et de suivi de nos personnes âgées et vous savez que nous y sommes particulièrement attentifs C'est notre priorité et nous travaillerons de concert avec le directeur général et notre nouveau directeur délégué à l'atteinte de cet objectif Les remarques peuvent et doivent être remontées nous les partagerons avec l'équipe pour améliorer au quotidien la prise en charge de nos aînés 2019 a également été une année au cours de laquelle nos équipes ont été particulièrement sollicitées nous avions eu l'occasion d'en échanger directement ensemble en octobre dernier Le suivi d'une patientèle âgée nécessitant un accompagnement humain et sanitaire implique bien évidemment un engagement total des personnels mais il implique aussi une juste adéquation des moyens et des ressources aux besoins de notre activité et ce directeur général vous savez bien que s'il faut que demain j'aille à l'ARS j'y retournerai ma voiture connaît le chemin je sais que vous êtes capable de le faire donc celle-ci requiert du temps et nous devons en tenir compte dans la gestion de l'établissement 2020 doit être une année de consolidation de l'activité de l'EHPAD de Malet 3 avec mes collègues élus nous sommes vigilants à conserver un établissement médico-social sur Malet 3 en ces périodes de forte réorganisation dans le secteur de la santé la qualité de service et la proximité que nous offrons aux personnes âgées et à leur famille doivent être préservées c'est le discours et la vision que nous souhaitons défendre et porter auprès de tous les acteurs de la santé y compris l'ARS le département du Morbihan et aussi la CPRM je veux avant de terminer je sais qu'il va y avoir tout à l'heure des félicitations et bien là je commence déjà à féliciter les retraités puisqu'il y a eu deux retraités au cours de trois retraités c'est bien ça au cours de l'année passée donc je les félicite déjà en avance et je remercie aussi l'ensemble des bénévoles qui oeuvrent ici dans cet établissement tous les ans et l'année dernière plus particulièrement et qui pourront continuer aussi je le sais en 2020 auprès de nos aînés dans cet établissement merci à vous et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2020 merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous